C'est donc la fin de neuf ans de présence au Mali, les derniers soldats français encore sur place ont quitté le pays tout à l'heure. Oui, le détachement de la force Barkhane a transféré la base de Gao aux forces maliennes aujourd'hui avant de se diriger vers le Niger. La suite logique, après l'arrivée au pouvoir au Mali d'un gouvernement pro-russe, Alexis Delafontaine, quel bilan tirer de ces neuf ans de présence française dans le pays ? Eh bien c'est un bilan mitigé. Les réussites de cette mission sont nettes. La colonne djihadiste qui avançait sur Bamako en 2013 a bien été repoussée et plusieurs de ses chefs ont été éliminés. L'armée malienne formée par la France et forte de 40 000 hommes est aujourd'hui performante. Mais malgré tout, il y a aussi un triste bilan. 59 soldats français sont morts durant cette opération. Un bilan humain colossal pour une mission extérieure qui aura tout de même coûté près de 8 milliards d'euros à l'État français. Et surtout, les objectifs de base ne sont pas totalement remplis. D'abord, l'armée française a perdu une bonne partie de son crédit auprès de la population malienne. Depuis quelques années, un véritable rejet de nos armées s'est même installé. Ensuite, depuis le départ des armées françaises, les djihadistes regagnent du terrain, notamment près de Bamako, preuve de la fragilité du nouveau gouvernement. Enfin, c'est une perte d'influence pour la France car aujourd'hui, le Mali préfère se rapprocher de la milice pro-russe Wagner et rompre nos liens historiques. Alexis Delafontaine et avec le départ de Barkhane du Mali, que peut-on attendre pour le pays ? Question posée au général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales. L'échec, on va le voir probablement au Mali avec l'avancée des djihadistes. Le Mali n'a en place qu'un gouvernement qui est issu d'un putsch dans le putsch. Il n'a pas de gouvernement légalement élu. Et lui a choisi de s'allier à une force mercenaire qui va lui coûter très cher. En revanche, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad ont demandé que la France reste présente en soutien des armées africaines. Je crois que c'est dans l'intérêt de ces pays d'avoir le meilleur soutien possible pour lutter contre les djihadistes. Le général Dominique Trinquant.